Pendant de longues années, la famille Coulet fut propriétaire et exploitant du Café de l'Univers. En avril 2011, c'est Vincent Pesquet qui prend le relais, passant ainsi du Don Camillot, aujourd'hui disparu, au Café de l'Univers. Une importante rénovation a été aussitôt entreprise et il est intéressant de faire un premier point en ce qui concerne l'avancement du projet. Depuis trois mois, vous avez repris l'Univers qui est l'un des plus grands cafés du Vigan. Est-ce qu'on peut faire le point aujourd'hui de savoir où vous en êtes et comment se prépare l'avenir maintenant ? A l'heure actuelle, on a fait des travaux de rénovation dans l'ensemble du bar. Ça a été la première chose qui me tenait à cœur, c'était de rénover un petit peu le bar. On a refait l'ancienne extérieure, on a aussi refait les WC qui étaient un petit peu obsolètes en créant un WC handicapé homme-femme. Et on s'est attaché dans un premier temps à mettre en place la restauration que j'avais apparemment au Don Camillot pour pouvoir proposer dès les premiers jours d'août une restauration qui se rapproche à quelque chose de près de celle que nous proposions à la clientèle quand nous étions au Don Camillot. Est-ce qu'il va y avoir une grosse évolution en ce qui concerne justement tout ce qui est la prestation, alimentation, services, services de table ? Au fur et à mesure qu'on va progresser, on va avoir un petit peu aussi la demande de la clientèle et on essaiera de faire en fonction et de s'adapter en sachant que, bien sûr, Don Camillot, l'été passé, la grosse majorité de ma clientèle était une clientèle de gens qui travaillaient sur la région viganaise à laquelle nous proposions une restauration dite avec une entrée, un plat, un dessert ou un plat dessert entrée plat à un tarif tout à fait convenable. Et c'est avant tout cette clientèle-là que je voudrais essayer de pouvoir récupérer puisque je l'avais fidélisé quand on était au Don Camillot et en même temps essayer d'attirer une clientèle nouvelle par ce petit espace que nous avons créé de terrasse privative. Donc aujourd'hui un espace extérieur, intérieurement des salles aussi pour la restauration ? Alors actuellement, nous avons ouvert ce petit patio à l'intérieur et dans l'hiver, nous allons mettre en service deux salles de restauration qui seront attenantes au bar et par la suite, une fois que cette opération sera faite, nous allons essayer de travailler pour pouvoir, aux étages supérieurs, rénover et transformer en chambre d'hôte le bâtiment existant. On m'a parlé également de bouling. Alors là, ça viendra en fonction, bien sûr, de la capacité à pouvoir transformer le bâtiment parce que ce bâtiment est classé. Il va y avoir un gros travail au niveau de l'architecture du bâtiment qui a été faite et il faudra voir en fonction des plans qui me seront proposés par l'architecte si on peut transformer, si on peut ouvrir ou si on peut toucher à ce bâtiment qui, je vous dis, est un bâtiment classé sur le Vigan. D'accord. A votre avis, vous serez pleinement opérationnel dans un délai de combien maintenant ? Au niveau de la restauration, je pense que les 413 m² de surface commerciale que nous avons à l'heure actuelle devraient être opérationnels dès la fin octobre. Et pour ce qui est de l'étage, on va y travailler avec les collectivités locales, l'aide d'un architecte et on va voir un petit peu comment on peut agencer, comment on peut transformer et accéder à ces étages en, je vous dis, proposant de l'hébergement sous forme de chambre d'hôte ou de gîte. Ah d'accord, donc vous seriez presque à la limite de l'hôtellerie ? On sera presque à la limite de l'hôtellerie, sans vouloir basculer dans l'hôtellerie, parce que, comme vous le savez, l'hôtellerie, c'est très contraignant. Les normes sont très difficiles à supporter. Il faudrait mettre un ascenseur, le coût d'entretien d'un ascenseur à l'année est cher. Et au niveau des normes de sécurité, accessibilité aux handicapés aussi, vu le bâtiment, je ne sais pas si on rentrera dans ce cadre-là, si on pourra pouvoir transformer le bâtiment, pour pouvoir correspondre justement à de l'hôtellerie, pour s'appeler hôtel. D'accord. Donc là, vous avez quand même, par rapport au Don Camillo, franchi un grand pas. Je pense que c'est une progression tout à fait logique, suite au Don Camillo. La différence avec le Don Camillo, c'est que je serais propriétaire des lieux, alors que là-bas, je n'étais que locataire de la partie commerciale, même si le fonds de commerce m'appartenait. Là, je deviens propriétaire. Et c'est une progression normale, je dirais, dans ma carrière professionnelle. On a démarré petit, on s'est agrandi avec le Don Camillo, et là, on franchit un palier supplémentaire, avec la possibilité, je vous dis, de pouvoir créer cette hôtellerie touristique à l'étage. Et un personnel, bien entendu, plus conséquent. Un personnel beaucoup plus conséquent, puisque quand le rez-de-chaussée sera opérationnel, l'affaire aura généré six emplois, et si nous arrivons à créer de l'hébergement, ça débouchera sur deux emplois supplémentaires. D'accord. Donc vous êtes optimiste pour l'avenir ? Pas de problème ? Je suis optimiste pour l'avenir. Si je n'étais pas, je n'aurais pas investi, et je n'aurais pas continué à investir sur la région miganaise. Je pense qu'on est dans une région où il fait bon vivre, et que c'est une région qui mérite d'être connue, et ce qui est une région où on doit satisfaire, et on doit se donner pleinement pour pouvoir accueillir nos touristes, dans un cadre qui soit convivial et qui soit accessible à tous. Dernière question, dans le cadre de votre développement, est-ce que vous avez été bien entendu par les collectivités locales ? Ils m'ont bien entendu, c'est très difficile, je me mets aussi un peu à leur place au niveau du soutien, parce qu'il y a certaines démarches qui n'aboutiront pas, d'autres qui seront sur le point d'aboutir, et il y aura d'autres discussions et d'autres négociations qui seront à faire à l'avenir avec justement les collectivités locales, pour l'hébergement. Donc on verra, on va se réunir en septembre-octobre, quand on aura fait le point, quand on se mettra autour d'une table, et on regardera ensemble un petit peu ce qu'il y a lieu de faire, et surtout, j'attends des collectivités locales, un soutien financier, parce que sans un financement extérieur, je ne pourrais pas concrétiser l'ensemble du projet, ce n'est pas possible. À l'heure actuelle, les deniers qui ont été engagés, ce sont mes propres deniers personnels. Je n'ai eu, si vous voulez, aucun don, aucune aide de qui que ce soit. D'accord. Donc pour l'instant, vous êtes un homme parfaitement libre. Pour le sein, quand je dis que je n'ai eu aucune aide de qui que ce soit, Gare Initiative m'a donné un petit coup de pouce, puisqu'ils m'ont débloqué de l'argent, mais il faut savoir que ce prêt est quand même remboursable, ce n'est pas une aide gratuite. Quand je parle d'un soutien des collectivités locales, je parle, bien sûr, d'une aide entièrement gratuite, et non pas remboursable, ou alors à taux zéro, qui puisse me permettre de générer une trésorerie qui, à l'heure actuelle, me fait défaut, ou va me faire défaut si nous ne travaillons pas comme je l'espérais. D'accord. Eh bien, merci pour cette interview, et à bientôt, peut-être à l'automne, pour faire un nouveau point. Merci, M. Foucault. C'est moi qui vous remercie. Dans le feu de l'action, l'inscription au FISAC ne fut pas mentionnée dans cette interview. Voilà qui est réparé, puisque cette démarche, ce soldat par une aide, comme on peut le constater sur ce tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada